Bonjour, je vous propose dans cette vidéo une série d'exercices sur les listes dans le cadre du cours sur l'organisation des données et sur JSON dont les références sont indiquées ici. On va faire plusieurs choses, on va commencer par traiter ensemble trois questions pour initialiser une liste, afficher son contenu ou donner sa longueur et ensuite il y a cet exercice que vous devrez réaliser et dont on verra ensuite le corriger. Afficher la valeur d'un item dont on donne l'index ou au contraire afficher l'index d'un item dont on donne la valeur ensuite parcourir une liste et quatre autres questions comment ajouter un item à une liste existante comment remplacer la valeur d'un item dans une liste en donnant son index et ensuite comment insérer et détruire un item dans une liste existante donc on verra comme ça la plupart des opérations sur les listes donc vous vous connectez à App Inventor et pour avoir le canevas de cette série d'exercices vous cliquez sur projet et sur la quatrième ligne dans ce tableau importez le projet depuis mon dépôt alors ici vous allez sélectionner les templates et vous allez ajouter l'url correspondant au template qui est affiché ici moi je l'ai déjà créé ce template donc je vais le sélectionner directement il s'appelle json et dans ce template de projet et bien j'en ai créé un qui s'appelle liste exercice 1 ou liste ex 1 que j'ouvre en cliquant sur ok donc le projet s'ouvre automatiquement et on va pouvoir commencer les exercices alors ces exercices ils comprennent toute une série de choses on va d'abord initialiser la liste d'ingrédients par exemple ensuite on va l'afficher on va afficher cette liste dans le label qui est en bas on va afficher par exemple la longueur de la liste et puis on va faire d'autres exercices on va parcourir la liste avec une boucle on va essayer de récupérer la valeur de la liste pour l'index qui est ici pour l'instant l'index 1 on va récupérer l'index 2 la valeur qui correspond ici à jambon à quel index est située cette information on va ajouter à la liste du parmesan à la liste des ingrédients on va remplacer la valeur qui est à l'index 1 par des tomates on va insérer à l'index 1 ou 2 ou 3 la valeur olive et on va supprimer un index voilà les différentes séries d'exercices que vous allez faire alors ceux qui sont en bleu ici ils ont déjà été réalisés donc on va les regarder j'ai affiché à droite le programme de l'application et à gauche une copie de l'écran que je tiens dans la main ce programme il commence par un bloc d'initialisation de la variable liste ingrédients que j'initialise à une chaîne vide et ensuite je vais aborder les différents boutons en commençant par le bouton initialiser liste qui est ici quand je clique dessus et bien j'affecte à la variable liste des ingrédients une liste que je crée et dans laquelle je mets trois produits la sauce tomate, la mozzarella et le jambon ensuite je vais tester le bouton afficher la liste alors quand je clique sur ce bouton qui est ici et bien j'appelle la procédure afficher la liste et dans cette procédure je mets le texte du label qui est ici à la variable liste ingrédients j'affecte cette variable au texte du label dernier bouton qui est bleu c'est le fichage de la longueur de la liste et bien je calcule la longueur de la liste en utilisant la taille de la liste ce bloc-ci qui est ici je demande la taille de la liste des ingrédients et je l'affiche dans le label alors on va tester ça on va d'abord afficher la liste je clique sur le bouton et rien n'est affiché ce qui est normal puisque au début j'ai rien mis dans cette liste je vais donc initialiser la liste et je vais réafficher et cette fois-ci je vois que dans la liste j'ai la sauce tomate, mozzarella et jambon c'est-à-dire les trois éléments de la liste qui est ici ensuite je vais cliquer sur la longueur de la liste et je vois que la liste est de longueur 3 alors ce qui m'arrangerait quand même c'est qu'au lieu d'afficher la liste des ingrédients en ligne et bien je le fasse de façon verticale avec un meilleur format alors ça au lieu d'afficher directement la variable liste ingrédients je vais désactiver ce bloc et je vais réactiver un bloc que j'ai déjà préparé donc j'active ce bloc et bien je vais utiliser un bloc qui s'appelle liste vers table CSV qui est ici et qui va me traduire la liste qui a été écrite horizontalement en attributs affichés les uns en dessous des autres un petit peu à la manière des tableaux Excel et je vais de nouveau lancer la fonction afficher la liste et là patatras ça se passe très mal il me dit que les arguments du bloc liste ou CSV table ne sont pas les bons et que ce bloc ne peut pas accepter en entrée un empty string ou une chaîne vide alors je vais faire autre chose avant de modifier je vais initialiser la liste et je vais afficher la liste alors cette fois-ci il a reçu une liste en entrée et il a pu l'afficher mais vous voyez qu'un bloc qui attend une liste et qui reçoit en entrée une chaîne de caractère n'apprécie pas du tout et c'est une cause extrêmement fréquente d'erreurs que l'on fait alors pour éviter cette erreur et bien il y a un bloc qui s'appelle est une liste ou is a liste en anglais qui permet de vérifier qu'une variable est bien une liste et si cette variable n'est pas une liste et bien il vaut mieux éviter de lui appliquer des blocs qui portent sur les listes alors vous verrez ça vous arrivera et c'est un petit peu désagréable et c'est des erreurs qui sont souvent assez difficiles à localiser alors maintenant on a vu les trois blocs qui sont ici et vous allez vous-même réaliser les blocs suivants on doit coder la fonction qui affiche la valeur de la liste à l'index qui est donné ici et donc l'index qui est textbox index à afficher donc je reviens au bloc et je vais sélectionner le bouton d'affichage qui est ici quand je clique sur le bouton je vais définir une variable locale donc que je vais appeler index dans laquelle je vais émettre la valeur de l'index que je recherche qui se trouve dans textbox index à afficher donc je vais récupérer le texte de cette textbox et j'ai donc récupéré l'index je vais ensuite sélectionner dans la liste la valeur à cet index donc je reviens à la liste je vais sélectionner ou choisir à cet index dans la liste des ingrédients donc là je sélectionne cet index dans la liste des ingrédients et ça je l'affiche dans le label donc je vais prendre le label d'affichage mettre label d'affichage point text et je vais le mettre en forme avec une chaîne de caractère dans laquelle je vais dire la valeur valeur et deux deux points et là j'affiche la valeur récupérée alors allons-y essayons ça je clique là-dessus et là de nouveau patatras et bien j'ai une erreur et bien ce qu'il faut que je fasse c'est initialiser d'abord la liste et là je recommence et donc la valeur est de sauce tomate donc il me dit bien qu'à l'index 1 j'ai sauce tomate et si je mettais l'index 2 ici il me dirait que la valeur est mozzarella donc vous voyez qu'ici j'ai bien réussi à lire la valeur dans une liste en fonction de son index alors ce que j'ai vu c'est que je n'arrête pas d'avoir des soucis avec cette liste qui est au départ une chaîne de caractère et bien ce que je dois faire en fait c'est remplacer à l'initialisation la chaîne vide par une liste vide et dans ce cas-là j'aurai plus ces soucis permanents que j'ai depuis tout à l'heure et ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand vous avez une liste et bien il vaut mieux initialiser cette variable comme une liste vide plutôt comme une chaîne vide le deuxième exercice consiste à rechercher l'index d'un item dont on connaît la valeur ça correspond à ce bouton et on va rechercher l'index de l'item qui est dans cette zone de texte alors évidemment pour tous ces exercices il ne s'agit pas pour vous de vous contenter de regarder la vidéo ce qui est important c'est que vous cherchiez vous-même à réaliser ces morceaux de code ça ne marchera pas du premier coup mais vous apprendrez si vous vous limitez à regarder la vidéo et dire ah bon ça va j'ai compris et bien sur le fond vous n'apprendrez pas forcément grand chose donc je vous encourage très fortement à essayer vous-même et à chercher des solutions à mettre au point vos programmes par vous-même avant de regarder les solutions donc faites des pauses vidéo essayez vous-même avant de regarder les corrections revenons au code pour ce deuxième exercice dont j'ai commencé la réalisation avec l'événement clic sur bouton index 2 le bouton index 2 c'est celui-là à ce moment-là je vais initialiser une variable locale que je vais appeler valeur dans laquelle je vais mettre la valeur à rechercher en l'occurrence cette valeur à rechercher c'est le texte de la zone de texte valeur à rechercher qui est ici ensuite je dois afficher dans le label et bien une zone de texte dans laquelle je vais dire que l'index de la valeur donc la valeur recherchée c'est cette variable-là et bien c'est et là je dois faire appel à un bloc de liste alors chercher lequel avant de poursuivre la vidéo et bien l'index c'est ce bloc-là je vais donc chercher dans la liste des ingrédients donc dans la liste des ingrédients je vais chercher l'index de la valeur voilà et maintenant je peux tester je clique sur index de la valeur alors là il me répond 0 parce qu'il ne l'a pas trouvé alors à votre avis pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas trouvé et bien c'est parce que je n'ai une liste qui est de longueur 0 pour l'instant il faut que j'initialise la liste et dans ce cas-là j'aurai bien une liste de longueur 3 et à ce moment-là je peux chercher l'index de la valeur et là il me dit que l'index de jambon c'est 3 avant de continuer sur l'exercice suivant j'ai deux questions la première c'est de savoir ce qu'il se passe quand je prends un index qui n'est pas dans la liste par exemple 0 ou 6 la deuxième question c'est qu'est-ce qui se passe quand je demande l'index d'une valeur qui n'est pas dans la liste et dans chacun de ces cas qu'est-ce que vous proposez pour résoudre le problème alors faites une pause vidéo et réfléchissez à cette question et ensuite on verra la solution donc vous aurez constaté par vous et c'est que si on demande de lire ou de modifier la valeur d'un index qui n'existe pas dans cette liste et bien on a une erreur si on demande l'index d'une valeur qui n'est pas dans la liste et bien dans ce cas là on n'a pas d'erreur mais on a une réponse de 0 et on a vu plus tôt qu'il fallait faire attention que le type de variable qu'on donne à un bloc qui attend une liste doit bien être une liste et qu'on a une erreur si c'est une chaîne de caractère ou un nombre donc qu'est-ce que je dois faire je dois vérifier que l'index est bien dans le domaine de validité de cette liste et bien il doit être supérieur à 1 ou égal à 1 et il doit être inférieur ou égal à la longueur de la liste donc je vais rajouter un test je vais rajouter un test aussi alors si l'index est inférieur à 1 ou s'il est supérieur à la longueur de la liste alors la longueur de la liste et bien c'est une commande que je vais trouver ici la taille de la liste la liste en question c'est toujours la liste des ingrédients et bien si c'est le cas et bien je vais afficher un message qui me dit que l'index n'est pas valide et puis sinon et bien je vais faire la même chose que ce que je faisais avant et puis là je vais donc afficher le résultat et maintenant si je mets 6 ici et que je demande la valeur à l'index il me dit l'index n'est pas valide et si je mets 3 il va me dire que la valeur est jambon et je vais faire quelque chose de similaire pour le deuxième cas alors là j'ai préparé le bloc je teste si l'index dans la liste de cette valeur est 0 ça veut dire que cette valeur n'a pas été trouvée et donc dans ce cas là j'affiche dans le label que la valeur est absente et puis je teste ça au début et si je l'ai trouvé et bien j'affiche comme avant donc si par exemple ici je cherche un jambeau ou jambe et que je demande l'index il va me dire que la valeur est absente de la liste dans l'exercice suivant ce qui est demandé c'est de parcourir la liste avec une boucle et d'afficher l'index et la valeur de chaque item alors il y a plusieurs solutions et puis j'espère que vous avez cherché et que vous en avez trouvé une avant de regarder la vidéo et bien on va d'abord réinitialiser le label et ensuite on a deux cas possibles ou bien on parcourt les items de la liste pour chaque item dans la liste des ingrédients et pour chacun de ces items on rajoute au label avec un saut de ligne backslash n d'abord l'index que l'on récupère avec le bloc index dans la liste de cet item dans la liste des ingrédients on met deux points et ensuite on affiche l'item donc on affiche l'index puis l'item la deuxième possibilité que je séparais ici encore par un saut à la ligne backslash n c'est de faire une boucle sur les index entre 1 et la longueur de la liste et dans ce cas là on affiche dans le label on ajoute au label l'index qui est l'index de la liste et cette fois-ci la valeur que l'on récupère avec un bloc choisir dans la liste des ingrédients la valeur correspondant à cet index alors on peut essayer donc je réinitialise la liste et puis je parcours cette liste et je vois que les deux options me donnent le même résultat sauce tomate mozzarella et jambon pour le premier cas sauce tomate mozzarella et jambon pour le deuxième cas les quatre derniers exercices consistent à ajouter un item à la fin à remplacer un item existant ou à en supprimer alors je vais les traiter en même temps et à chaque fois je vérifierai le résultat en affichant la liste alors encore une fois j'espère que vous avez travaillé et cherché la solution avant de regarder la vidéo pour ce qui concerne l'ajout d'un élément à la fin de la liste et bien je vais tout simplement utiliser un bloc ajouter éléments à la liste je donne le nom de la liste et je donne la valeur à ajouter que je récupère dans la zone de texte qui va bien pour ce qui est de remplacer un élément dans la liste je commence par récupérer comme une variable locale l'index et la valeur que je dois remplacer je vais vérifier ensuite la validité de l'index donc j'utilise le même bloc que tout à l'heure si l'index n'est pas valide et bien je dis ça dans la zone de texte et s'il est valide et bien j'utilise le bloc remplacer insérer éléments de la liste des ingrédients à l'index que j'ai récupéré dans la variable et pour la valeur que j'ai également récupéré dans la zone de texte et puis ensuite je demande à afficher la liste ensuite pour insérer un nouvel élément de la liste de la même manière je récupère l'index et la valeur comme des variables locales je vérifie la validité de l'index s'il n'est pas valide je le dis et ensuite j'utilise le bloc insérer éléments dans la liste je donne la liste je donne l'index et je donne la valeur à insérer et ensuite je demande l'affichage de la liste modifiée et enfin pour supprimer un élément à un index et bien je fais pareil je récupère l'index dans une variable locale je vérifie sa validité et s'il est valide et bien je supprime dans la liste des ingrédients l'index qui correspond à cet index et ensuite j'affiche la valeur modifiée de la liste alors on peut vérifier tout ça je vais d'abord réinitialiser la liste pour être sûr qu'on a la liste de 3 comme au départ ensuite j'ajoute à la liste mais il affiche rien qu'est-ce qui se passe il a bien ajouté parmesan mais il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans le bloc correspondant et bien oui parce que j'ai oublié d'appeler afficher la liste après avoir ajouté donc si je réappuie sur ajouter la liste il rajoute une nouvelle fois parmesan donc je réinitialise j'affiche la liste et j'ai donc 3 items dans la liste j'ajoute parmesan à la liste voilà il a bien été ajouté ensuite je remplace l'index 1 par tomate il a bien remplacé l'index 1 par tomate ensuite j'insère olive à l'index 2 pour pas que ça soit l'index 1 j'insère il a bien inséré olive à l'index 2 et je vais supprimer l'index 1 donc tomate et il a bien supprimé tomate donc vous voyez que nos différentes fonctions fonctionnent correctement on a terminé c'était un gros morceau mais la liste c'est très puissant et retenez bien que quand vous utilisez ou que vous manipulez des listes il est très important de bien vérifier que les variables que vous manipulez sont des listes et que les index sont bien valides entre 1 et la longueur de la liste salut